Bienvenue dans nos champions à travers le monde, c'est l'heure de l'actu des Haïtiens qui évolue à l'étranger. Au programme aujourd'hui, Darlina Joseph a fait ses débuts à Marseille et c'est l'occasion de voir ou de revoir la vidéo qui a été produite par le club français pour mettre en valeur la Grenadière. Avant cela, nous parlerons des débuts de Melchie Dumornay qui a également connu ses premières minutes avec Lyon mais cette fois en D1 Arkema. Les fans placent déjà énormément d'espoir en elle. Nous évoquerons Karlen Sarkus et son exceptionnel apport dans l'équipe néerlandaise du vitesse et nous parlerons de l'équipe nationale de basketball qui s'apprête à affronter des adversaires coriaces au jeu panaméricain de Santiago. Restez avec nous pour suivre ses actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Melchie Daël Dumornay a fait ses grands débuts avec l'Olympique Lyonnais dans la D1 Arkema face au Paris Saint-Germain après l'avoir goûté au trophée des championnes il y a quelques semaines. La Grenadière est entrée en cours de jeu à la 63ème minute de jeu à la place de Khadidiatou Dihani. On a pu entendre dans les tribunes des encouragements et des applaudissements à chaque touche de balle de la joueuse haïtienne. Avec les nombreuses déclarations la mettant en valeur, les fans ont envie de se satisfaire à chaque touche de balle de celle qu'ils considèrent comme la future grande joueuse du club. Lyon est le club le plus titré de l'histoire du championnat de France féminin avec 16 titres de championnes de France dont 14 consécutifs de 2007 à 2020. La section féminine de l'OL est le seul club européen à avoir remporté 8 fois la Ligue des champions ainsi qu'à avoir réalisé le triplé Championnat National, Coupe Nationale et Ligue des champions sur deux saisons d'affilée. Melchi Dumornay a donc la confiance des fans pour devenir la plus grande joueuse du plus grand club européen du foot féminin. Après la rencontre, Corventina et sa coéquipière Vicky Béchot ont savouré la courte victoire 1 but à 0 face au PSG comptant pour la deuxième journée de D1. Carlens Arcus a exprimé sa profonde satisfaction à l'issue de la victoire éclatante de son équipe, le Vitesse, sur le terrain de Niemégen 3 buts à 1 lors du derby de Geldersee. Cet événement marque la fin d'une série particulièrement difficile avec 5 défaites consécutives en championnat. L'ancien latéral droit de l'Agi Auxerre, âgé de 27 ans et originaire de Port-au-Prince, a été évalué à 7 sur 10, soulignant ainsi sa performance remarquable au cours de la rencontre. Arcus a livré un match solide, faisant preuve d'une combativité impressionnante sur le terrain. Il est également à noter que l'équipe du Vitesse a intensifié ses attaques du côté droit largement grâce à l'influence positive du latéral haïtien. Cette victoire, décrochée sur le terrain de Niemégen, représente une véritable bouffée d'oxygène pour les protéger de l'entraîneur néerlandais Philippe Cocou, offrant un nouveau souffle à l'équipe après une période difficile. En tant que titulaire incontesté à son poste de latéral droit, Carlen Sarkus a disputé l'intégralité de la rencontre, démontrant ainsi toute sa solidité et son engagement envers l'équipe. Cette performance notoire contribue non seulement à la victoire de son équipe, mais renforce également la position clé d'Arcus au sein de l'équipe, suscitant l'enthousiasme des supporters et soulignant son rôle crucial dans le succès de l'équipe néerlandaise. Le comité directeur de la Fédération Internationale de Basketball vient de dévoiler le planning de la phase de qualification du tournoi de basket 3 contre 3 des Jeux Panaméricains de Santiago, Chili 2023. Haïtie est maintenant informé de ses rivaux qui ne sont autres que le Brésil et le Venezuela. Assigné au groupe D pour cette étape préliminaire, Haïtie entamera la compétition en croisant le fer avec les Vénézuéliens, positionnés à la 5e place dans la zone le 21 octobre, suivis d'un affrontement contre le Brésil, classé comme la 4e meilleure équipe de la zone, le même jour mais deux heures plus tard. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. En cas de succès lors de cette première phase, Haïtie se mesurera au leader du groupe B, comportant Porto Rico, la République Dominicaine, Trinidad et Tobago. C'est une opportunité excitante pour les Haïtiens de participer au tournoi de basket 3 contre 3 des Jeux Panaméricains de Santiago. Bien que relever le défi contre le Venezuela et le Brésil s'annonce ardu, Haïtie a l'opportunité de se hisser en quart de finale en réalisant de belles performances dans sa poule. Tous nos voeux de réussite à l'équipe haïtienne pour la compétition. A titre de rappel, l'événement se tiendra du samedi 21 au lundi 23 octobre 2023 dans la capitale chilienne, Santiago, avec la participation de 12 nations d'Amérique. Dernier recrut de l'Olympique de Marseille, l'Haïtienne Darlina Joseph a joué ses premières minutes pour le club Fosséen. Entrée en cours de jeu, la Grenadière pourrait avoir plus de minutes lors du prochain rendez-vous, samedi à Montauban. Voici une vidéo montrant la joueuse haïtienne participer à la mini-présentation organisée par son club. Les Passment Jump Écoutez de la musique et m'éloignez un peu. Allez, danser. Au bas-mère. L'anniversaire de ma soeur. Unité. Et faites-nous confiance et viens nous supporter. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès jeudi pour un nouveau numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada